On a fait la semaine dernière un Fabrengel, très chaud à la chou, et à la fin du Fabrengel, on était un peu sous les rêves, on a dit, ok, on boit, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'on crête, qu'est-ce qu'on finit le Fabrengel, on allait partir, tu vois, ils étaient en train de débarrasser, qu'est-ce qu'on fait, on était cadres, on dit, on organise un cours, on fait quoi pour faire venir Machiard, on dit, on organise un cours, on était, moi, les trois copains, les derniers, tu sais, les... On organise un Fabrengel, on organise un cours, on dit, voilà, une fois par semaine, on fait un cours sur la Géoula et Machiard, quel soir, mercredi, on se chauffe et tout, ok, maintenant, ce qui est marrant, c'est que le soir du Fabrengel, il y a un des copains qui nous dit, qui me dit, bon alors, mercredi, on fait à quelle heure, et moi, tellement qu'on avait, c'était un gros Fabrengel, je lui ai dit, on fait quoi, mercredi, on dit, mais le cours, je lui ai dit, mais quel cours, je lui ai dit, mais t'as oublié, on a tué, on a fait un cours, je lui ai dit, ah ouais, c'est vrai, Donc on fait mercredi, hier soir, on fait le cours chez son cousin, David Baradès, c'est le premier, il a dit, on le fait à la maison, comme ça, en inaugure, donc on était trois, il y en a un qui nous a planté, Et euh, bon, non, mais c'est à dire, on a dit, on démarre, on peut faire la journée, 1, 2, 3, nous, comme ça, on a commencé le cours, et sur la, et c'est son cousin, chez son cousin, on le fait, il appelle, il lui dit, ah, Youssef, viens, et tout, il était en, t'étais loin de Paris, il rentrait du travail, en rendez-vous, et tout, je suis loin de Paris, je suis à une heure, et tout, je vous rappelle, il nous rappelle vers 10h, Moi, je pourrais être là vers 10h30, 11h, on lui dit, vas-y, viens, il vient, et quand il vient, je lui dis, alors, dis-moi, je te dis sincèrement, parce que c'est vraiment plus, mon père souvent, il m'a dit, alors, Baradès, on le voit plus, et ses cousins, l'équipe, et tout, j'aimais bien, je les aime bien, et tout, et moi, je lui dis, quoi, Moi aussi, il nous aime bien, et il me dit, je lui dis, au moins, une fois, tous les 3 mois, quand il y a une fête, l'anniversaire du Rabi, ou quoi, et il me dit, bon, bah, si tu veux, je vais essayer, et tout, on va venir une fois, et tout, et ce soir, je garde, hier soir, je lui dis ça, il vient en cours, ce soir, de Rabi Bosch et Pinto, il tourne 25 minutes pour se garer, il trouve pas de place, il trouve pas, il trouve pas de place, en cherchant une place, il arrive là, quand il arrive là, sur qui il tombe, sur Elia Oudo ? Voilà, c'est Né Oudo, petit spot Guy Oula, mon ami-fils, c'est un spot Guy Oula, non, mais regarde, il a fallu qu'hier soir, mine de rien, le petit Fabringen de chez Davi, Donc, il est sur eux, ce qu'il a fait prendre, il a aidé à réaliser, on a fait un cours, hier soir, alors, puis-le-qu'il parle de cours, si vous permettez, Ah, ben voilà, connaissons, alors, alors, Fabringen, vous êtes en live, messieurs, là, c'est spécial, parce que, on est en live, hier, à chaque fois, je te vois, J'ai trouvé un livre dans la chou, au Beth Rabat, je n'ai hors de la Géoula, il y avait un livre, je le pose à droite, à gauche, je ne sais pas, il est... Et hier, il y avait un peu de temps, je l'ai pris, je dis, bon, ce livre-là, qu'est-ce qu'il y a, je le prends, regarde sur le Midrash, Puis comme ça, je commence à feuilleter, qu'est-ce que je vois ? Le Messie ! Et je vois qu'il y a un dossier spécial sur le Mashiach, en français, et c'est le Midrash sur Mashiach, que j'avais déjà étudié il y a longtemps, sur une revue du Beth Lubavitch, mais c'était, ils avaient rapporté le Midrash, mais là, je tombe sur le texte ! Je dis, non, il faut que je l'amène, c'est trop fort, parce que le Rabbi, il veut qu'on étudie tous les sujets qui concernent Mashiach, ceux qui sont dans la Torah, concrètement, et là, il rapporte le Zohar HaKadosh, il rapporte le Khumash, il rapporte la Gemara Sarnedrin, tout est rapporté, alors on va faire un... puisqu'il a parlé de cours, un cours sur Mashiach, Ba'u HaShem, voilà, c'est lié, ça commence comme ça, introduction, on fait un petit passage, ok ? Premièrement, la venue du Mashiach était prévue avant la création de l'univers. Voilà, déjà, il faut savoir, avant la création de l'univers, d'accord, la venue du Mashiach, la venue du Mashiach était prévue. Ce que nous, on attend, là, maintenant, c'était prévenu avant la création du monde. Deuxièmement, la lumière originale, La lumière originale, ce qu'il y a eu au départ, on va dire comme ça, pour nous, la première lumière, celle qui est originelle, elle a été éternie par la force du premier couple humain. Troisièmement, cette lumière originelle, elle va être rétablie avec la venue du Mashiach. C'est ce qu'il y a marqué dans le Télim, à ta lumière, nous voyons la lumière. Parce que le Mashiach, il va venir ramener dans le monde la lumière qu'il y avait à l'origine du monde, celle qu'il y avait à l'époque de Adam Harishan avant la faute. C'est incommensurable ce qu'il va y avoir. Ça va être encore plus grand que ça, mais la lumière originelle, il va la ramener. Mais, quelle est la lumière attendue par l'Assemblée d'Israël ? C'est la lumière de Mashiach. Donc, ça veut dire que la lumière qu'avait à l'origine, c'était déjà la lumière de Mashiach qu'avait. Le Saint béni soit-il, en effet, avait prévu le Mashiach, avant que fût créé le monde. Vous imaginez comment le monde, il a besoin de Mashiach ? Le monde, l'univers, c'est pas que les juifs. L'univers, puisqu'avant la création de l'univers, c'est-à-dire de tout ce qu'il y a dans l'univers, Mashiach, il est déjà prévu. Ça veut dire que c'est un besoin pour le monde. Le monde, il est malade sans Mashiach. Le monde, il n'est pas bien sans Mashiach. Le monde, il est angoissé sans Mashiach. C'est pour ça que les juifs ne sont pas bien. Les seuls, les seuls qu'on peut dire qu'ils sont baissis bras comme nous. Pourquoi ? Parce qu'on vit avec cette lumière de Mashiach. Quand on étudie les textes de Mashiach, que le rabbin nous demande dans la Torah, on étudie, on s'est sujet, on est connecté à cette lumière originelle. C'est pour ça qu'on ne fait pas semblant. S'il y en a qui croient qu'on fait semblant, ils n'ont rien compris. On peut faire semblant un jour, deux jours, deux heures, un mois, mais pas tout le temps. D'accord ? Donc c'est vrai, on a ça. Il a mis cette lumière Hachem en réserve sous son trône de gloire à l'intention du Mashiach et de sa génération. C'est pour nous, un chidouche. Cette lumière que le rabbin Mashiach, il va révéler, il va ramener dans le monde, elle est pour notre génération. Si on peut comprendre, on peut comprendre, on peut comprendre, mes chilas, messieurs, mesdames du monde entier, la jalousie que vous avez, il y a de quoi être jaloux. C'est-à-dire même là-haut, nos frères, saints, pardon Hachem, mais bon, on a le droit d'être jaloux que pour la sainteté. Donc c'est pour ça que je l'ai dit, sinon je ne l'aurais pas dit. On n'a pas le droit de faire honte à qui que ce soit. Mais là, on a le droit de le dire, parce que la Torah dit la seule chose pour qu'on a le droit d'être jaloux, c'est pour la sainteté, l'Akdusha, les merveilles de Machia. Donc nos frères, avant qu'ils ont œuvré, les thymes et les thymes qu'on fait mettre aux gens, comme le rabbi demande d'aller voir nos frères, les bougies pour les jeunes filles qu'avant il n'y avait pas. C'est le rabbi qui a ramené cette lumière, de demander à toutes les jeunes filles et femmes d'allumer les bougies de Shabbat, la veille de Shabbat et la veille des fêtes. Et à Hanoukka, d'accord ? Et que ça, il a le khidouj du rabbi, ce que même une jeune fille de 3 ans, à partir de 3 ans, elle doit allumer les bougies. On lui enseigne, on l'éduque. Et nous, on croit que ça fait quoi ? C'est lumière dans le monde, elles éclairent le monde, parce que c'est une lumière matérielle, mais aussi il y a la lumière spirituelle. La petite fille, elle fait de la bracha, et elle le fait pour s'éduquer. C'est pour apprendre. Parce qu'elle, elle ne va avoir le khidouj qu'à 12 ans. Mais le rabbi, dans une lettre que j'ai reçue cette nuit, il répond au président à l'époque d'Israël, Shazar, le grand monsieur de son excellence, que le rabbi, comment il a honoré. Et à chaque fois, les lettres, il y a des centaines de lettres pour ce président, comme le khidouj Zalman Shazar. Et il lui dit, justement, il lui répond, parce qu'il parlait de Torah ensemble. Dans la lettre que j'ai reçue hier, dans une autre lettre du rabbi, il lui expliquait justement par rapport à l'allumage des jeunes filles. Et il lui disait que, il y en a qui disent, bon, à 3 ans, on va faire apprendre, il dit que Rivka, elle allumait les bougies, c'est marqué quand elle s'est mariée. Comme Sarah aimait, nous. Mais le rabbi, après, il dit, mais on sait que Sarah, que Rivka, elle s'est mariée, elle avait 3 ans. Donc ça tient la route. Le rabbi nous répond. D'un côté, il te dit, la Torah, elle te rappelle que Sarah, quand elle s'est mariée, elle allumait les bougies comme Sarah, la maman de Yitzhak. Je lui dis, bon, ça, c'est normal, donc les mamans, elles doivent allumer. Mais après, il te dit, mais c'est rapporté dans un autre endroit dans la Torah, que Rivka, elle s'est mariée, elle avait l'âge de 3 ans. Donc ça confirme qu'à 3 ans, on peut allumer avec la Barra. D'accord ? Et ça, on pourrait croire, qu'est-ce que ça fait ? C'est lumière que nos enfants, ils allument. Ça éclaire le monde, ça veut dire qu'il y a la lumière matérielle qui recouvre l'obscurité. Imaginez combien de lumières, elles ont été allumées grâce au rabbi. On ne peut pas, tous les shabbats, tous les veilles de shabbat, si on pouvait s'imaginer en hauteur, très très haut, et qu'on verrait toutes les lumières allumées, le monde, il est écluré par les bougies de shabbat. Mais c'est le roi qui a fait ça. Et vous comprenez que cette lumière, quand elle va dépasser, elle a déjà dépassé la majorité, elle recouvre toute la terre. Mais c'est le rabbi qui disait ça, je l'ai dans la lettre. Vous savez que c'est incroyable. Comment on doit nous dire à toutes les jeunes filles, les femmes juives, de continuer à allumer, de dire à leurs voisines d'allumer ? Parce que la lumière, elle chasse l'obscurité, elle transforme l'obscurité. Et là, on parle de la lumière de Mashiach. La lumière originelle. Et ça, c'est dans le Midrash. Après, il y a marqué que le Satan, c'est à cause de lui, très vrai, on peut dénoncer aujourd'hui, on a le droit de dénoncer, au nom de la Torah et d'Hachem, c'est marqué là, que le Satan, c'est à cause de lui que le premier couple, il a fait une faute. La venue, écoutez bien. C'est un chidouche, c'est un chidouche. La venue du Mashiach sera précédée. Ça, c'est une chose que tu attends depuis la nuit des temps, il y a où cette phrase ? Depuis la nuit des temps. Depuis l'origine du monde. Très vrai. La venue du Mashiach sera précédée de la défaite définitive de Satan. C'est marqué dans la Torah, définitive. En d'autres termes, le Messie provoquera la venue, la défaite du Satan. Ça veut dire pour nous, on peut s'arrêter là, on fait une parenthèse, le Rabbi dit que nous, on doit réfléchir. Vous avez compris ce qui s'est passé il y a deux jours, trois jours ? Le Satan du monde, celui qui a fait du mal à toute l'humanité. Non seulement il s'attaquait à Israël, aux enfants d'Israël, parce que tous ceux qui attaquent, soi-disant les autres, c'est Israël qui bise. D'accord ? Mais en vérité, il profite pour ça, pour massacrer le monde. Faire du mal dans le monde. Et à Kadoch, le Saint béni soit-il qui a eu pitié de ses enfants chéris. Et c'est pas passé par nous, c'est Hachem qui a fait ça. Et par Hachem, on a appris cette semaine une nouvelle extraordinaire. Que le Hamalek, celui qu'on appelle Hamalek, le fils de Hitler, que son nom soit effacé à jamais. Et que tous ses fils soient effacés à jamais. Leur nom est le souvenir. D'accord ? Et que lui, il a été effacé. Et ça s'est fait par Hachem. Bah, au Hachem, on a entendu tous la nouvelle. Et nous, on se réjouit pas jamais. Parce qu'on est les enfants en Israël, on sait que tous c'est des créatures de Dieu. On se réjouit pas de la mort de quelqu'un. Mais on remercie Hachem que lui, il a protégé ses enfants chéris. Qu'il a fait tomber, il a fait tomber la tête du Satan. Ça y est, on vient de le voir. Et c'est qui qui a fait ça ? Mashiach. Chazak, qui c'est qui a dit ça ? Lève toi, s'il te plaît. Tu peux le filmer en direct. Qui c'est ? Mashiach. Et là, qu'est-ce qui a marqué ? La venue de Mashiach provoquera la défaite de Satan. Mashiach. Il a dit lundi encore. 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 Yom Chény. Gatta, Chimone, répète très fort. Kowar Nissan. C'est quoi Kowar Nissan ? Chalom. Kowar Nissan, Chalom. Y'a 20 ans. Kowar Nissan, écoutez cette merveille. C'est un rideous. Y'a 20 ans. Y'a 20 ans. Y'a 20 ans. Cette date, Kowar Nissan, c'est-à-dire le 28 du mois de Nissan, et publiez cette vidéo au monde entier qui sache qu'on n'a pas peur. Qu'on n'a peur que d'Hachem. Et qui prothèse des enfants d'Israël partout. Parce qu'on fait Torah, Mitzvot, on amène la Géoula et en plus on l'amène pour le monde entier. Pour la Géoula, Kowar Nissan. C'est quoi Kowar Nissan ? Hein ? Ah, ça a diffusé dans le monde entier. On l'a dit. Pour le monde entier. Pour protéger le monde entier. A diffusé partout. Y'a du monde bien dans le monde entier. Y'a que le mal qui va disparaître pour l'éternité. Ça a commencé. Avec le chef, c'est terminé. C'est quoi Kowar Nissan ? C'est quoi ? Stop ! Kowar Nissan, c'est trop important. Y'a 20 ans exactement, le jour où on a appris cette nouvelle dans le monde. Le Rabbi, il a fait un discours qui a fait trembler la Terre et l'univers. Non mais là, stop. Stop, et maintenant, stop. Là, ça veut dire que là-haut, là-haut, dans l'univers, partout, sur les planètes. Quand le Rabbi, il part, c'est le Mashiach. D'accord ? Quand Dieu, il y a présenté le Mashiach, il s'est mis au satan, il a tremblé. C'est marqué dans le midrash. Tremblé ! Qui c'est ? Il s'est caché. Il ne sait pas ce que c'est la lumière de Mashiach. Le Rabbi, c'est de la folie. C'est tellement le bien Mashiach que vous comprenez que ça fait peur, au contraire du bien. Ce n'est pas parce qu'il est méchant qu'il a des herbes. Pas du tout. C'est tellement qu'il est bien. Le contraire du bien, il tremble. Ça n'existe pas, il ne sait pas ce que c'est. Quand il dit ça, le Rabbi, il y a 20 ans, il a crié, il a dit comme ça. S'il y avait eu 10 juifs qui auraient crié Admatai, vraiment, sincèrement, que le roi Mashiach, il serait venu il y a longtemps. 20 ans exactement. 20 ans, go. 20 ans que le Rabbi, il a dit ça. Et après, il a dit le Rabbi, il y aura 10 juifs qui vont réussir. Et après, le Rabbi, il a dit il y aura 3 juifs. 1, 2, 3. Que par leur entêtement pour Mashiach, il va obtenir de Hachem qui va accepter d'envoyer le roi Mashiach. Ce discours, il a fait trembler le monde. Je veux dire, au C20, C20, il pleurait. Parce que le Rabbi, il leur a dit clair si vous aviez crié Admatai, pas parce que je vous demande de crier. Pas parce que je vous demande de vous taire. Donc, il suffit pour demander. Le Rabbi, il parle. Le roi Mashiach. Le roi Mashiach, il dit crier, crier. C'est pas ça qu'il veut le roi Mashiach. Qu'on ressente qu'il faut hurler. Qu'on ressente que le monde, il n'est pas bien sans Mashiach. Le Rabbi, il a dit qu'on va réussir. Ce jour-là, 20 ans plus tard, 20 ans, 7, chaque année, 20, finissade, on fait un Fabringen. On rappelle les propos du Rabbi. On déclenche des actions dans le monde de bien. Pour la venue de Mashiach, on va voir nos frères juifs, on leur apprend à faire Torah, mis, vote le mieux du mieux. On va voir les enfants de Noach, les Pnei Noach, l'humanité, on leur apprend à faire les 7 lois de Noé. On leur apprend à faire des actes de bonté, de bienfaisante. Grâce au Rabbi. Et 20 ans après, on apprend la nouvelle. Et là, il y a marqué quoi ? Grâce au Mashiach, il va tomber. Et Dieu, il nous tamponne quand c'est arrivé, le jour où le Rabbi, il a fait ce discours, le roi Mashiach, 20 ans avant. Donc là, on est clair, c'est le Rabbi qui a agi dans le monde pour la défaite de tous les Amalek. Et que Dieu efface que c'est terminé. Chraï, Chraï, c'est important de faire savoir ça au monde. Maintenant, c'est que Mashiach, c'est le Rabbi, puisque là, c'est marqué dans le Midrash. Ce n'est pas une invention des Lubavitch, le Midrash, vous savez que ce n'est pas Lubavitch, le Midrash. C'est la Torah pour tous les enfants d'Israël. Là-bas, c'est rapporté. J'espère que ce n'est pas tous les 20 ans. Mais non, c'est fini. Non, parce qu'il n'a pas suivi le Midrash. On répète, tu as bien fait pour les auditeurs. Il a peur que ça recommence, Raz Béchalov. Que ça recommence. Il y a marqué comme ça. Je répète les mots du Midrash. La venue du Messie sera précédée de la défaite définitive de Amalek. Définitive. Mais c'est pour ça que je dis, il faut suivre les mots. Tu as compris ? C'est fini. Terminé. Les Olames vont être. Alors, il se rate Hachem à partir de maintenant et pour toujours. Il est déjà là. Le monde va voir des merveilles et des merveilles au-dessus des merveilles de la sortie d'Egypte. Parce que le Rabbi nous a annoncé qu'ils vont reconnaître toute la terre que le roi Machia, c'est le Rebbe. que les enfants géris d'Hachem, c'est les enfants du Rebbe. Tous les enfants d'Israël. Et ils vont tous aimer le peuple juif. Et ils vont venir demander des conseils au peuple juif sur la terre entière. Et ils vont demander des bénéxions de Dieu par l'intermédiaire de chaque juif. Et ils vont comprendre qu'est-ce que c'est le bien, le peuple juif. Et là, ils vont comprendre dans quelle erreur on les avait mis. Dans quelle galère on les avait mis de nous éviter. On va se revoir tout de suite, très vrai. Et comme c'est rapporté, les nuages, j'ai entendu ce bata. Il va y avoir, quand ma chère Israël sera là, tous les Shabbats, des nuages qui viendront prendre chaque juif pour nous amener prier au Bet Hamikdash, le troisième. Et après Shabbat, les nuages, ils nous ramèneront chez nous. Et pour chaque Roche-Rodèche, comme c'est aujourd'hui Roche-Rodèche, les nuages, ils viendront prendre chaque juif et on aura au Bet Hamikdash. Quand on était en exil, on n'avait le droit d'aller que trois fois par an au Bet Hamikdash. Là, ça va être pour les trois fêtes, bien entendu. Ça va être chaque Shabbat, on va être au 770. A Yemushalayim ! A Yemushalayim ! Sinafali ! Avec Yonathan ! Ouais ! Je veux me mettre à côté de toi. Et moi aussi, je veux me mettre à côté de toi. Il est venu deux fois avec nous. Cette année, l'année dernière. Si Dieu veut, il vient avec nous. Cette année, son père, il va tuer. On va. On retourne ! On va être tous ensemble au Bet Hamikdash ! On va danser pour l'éternité ! Quelle chanson on peut chanter, là ? Ce unique à mon Garden ! Yes, cette année, Je là-bas de群eurs ! Ta-dee, 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 ta-dee-t'a-mêlec. Mon tiers visiting vous m Code ! On ausparejj ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501